et bonjour tout le monde c'est dr chips et aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode de pokémon aventure to empire iceland en uslock mérise alors entre les épisodes j'ai nouveau un petit peu xp l'équipe donc abeille est monté niveau 37 n'a rien appris nunursa à 38 n'a rien appris flore niveau 38 aussi elle a toujours rien appris et monsieur beck du coup j'ai un petit peu xp donc qui a pris qu'attaque c'était quoi nouveau cruel fois de l'avait déjà j'ai appris crunch aussi je crois lors du dernier épisode je l'ai appris abri aussi super métra déjà de se protéger contre quelques attaques au cas où il a toujours ultrasons on par contre il n'a pas appris d'attaque vol aussi la cruelle mais n'a pas pris d'attaque au par contre là je sais qu'elle rival mais j'ai vraiment envie de l'affronter genre à un autre moment c'était ce qui vait c'est vraiment c'est un peu d'annoncé dans l'invention parce que je sens que c'est pas mal de choses encore qui nous attendent ça que j'avais dit genre dans le dernier épisode que je pense la démo aller faire la démologie allait bientôt s'arrêter mais au 25 et un capuma je pense que j'ai bien fait de tomber sur monsieur beck les restes les animations sont activés oui c'est bien ouais en vrai je pense qu'il nous reste encore pas mal de chemin à faire ça c'est vrai que je n'ai pas parlé aux billets roquettes mais mon cas d'un mur on va déjà essayer de passer par là même dans mon pokémon en vrai et à payer en vrai je pense que j'aurais jamais imaginé avoir cette équipe on va avoir un dard d'araignan de nouveau un bon nous nours ça et monsieur beck à la rigueur passion n'aurait pas des plus mais bon c'est des connes qu'on croise assez habituellement pour rien en reflèche maintenant ici je ne sais même pas encore top dresseur elle a marre d'affronté des gens avec des motos c'est un petit peu le micro quatre pokémon par contre là niveau 32 bon elle a quand même à mon niveau je pense que j'ai quand même bien fait dix pas après ça que j'ai pas mal de niveau d'avance en vrai mais bon comme on a vu déjà dans l'épisode ça veut rien dire je vais pas mal de niveau d'avance je me suis quand même défoncé je me suis quand même fait défoncer par un smogogo que tarte merde c'est deux fois deux fois l'attaque du coup on va changer de pokémon à la petite punition on va mettre l'unours ça j'avais un petit peu bon là par contre je serai un petit peu à moins que j'ai les réveils peut-être ah non de toute façon j'ai pas le droit que c'est des objets bon quand tu es par contre l'unours ça pour te réveiller enfin c'est pas trop tôt bah t'es l'unours ça contre l'unours ça carrément abeille ta caseric je pense que j'ai bien fait en vrai de lui apprendre caseric à abeille but j'ai hésité mais c'est vrai que contre les quentenem ou même les pokémon combat rush et tout ça c'est quand même pas combat normal rush et tout ça c'est quand même pas mal on sait pas que ça lui fait un stade mais voilà il pourra toucher efficacement plus de pokémon et en plus soins de chôte ça le pire franchement il est bon et bien par contre qui ça va être mais ron galégon carrément on voit que c'est double d'arbres je peux pas utiliser casse-briques de nouveau en vrai galégon c'est pas pokémon si mauvais que ça non plus par contre il risque d'être chiant ah ouais que de faire et puis quand même pas mal de dégâts de ça pas mal de dégâts en vrai ce galégon je trouve est super stylé je me dis bien il est super stylé dans la 3g alors dans les autres générations c'est bon après le dos il est un peu moche je trouve le genre de face je l'ai toujours trouvé super stylé galégon bon je sais pas qu'est ce qu'on a visité un petit peu là derrière nous on a une route une grotte aussi on a très seulement une petite grotte je sais pas je vais peut-être bien une forêt genre par là parce qu'on voit qu'il y a pas mal d'arbres bon il y a aussi une montagne donc il y a moyen que ce soit à nouveau une nouvelle grotte à sain dresseur je crois que c'était un marchand taurus 34 fois ils ont quand même dans mon petit j'aurais peut-être du xp un peu plus mais je me suis dit niveau 40 c'était peut-être un peu abusé quand même et plus rapide que moi ok abeille a pas tant de vitesse que ça mais c'est comme un type insecte il doit avoir une bonne vitesse quand même on s'il fait que poursuite ça me va avoir d'autres attaques genre bélier ou même d'amoclès ils font je pense quand même pas mal que les dégâts et en voisineux ça serait bien propos mon parcours d'un axe vers un peu voilà pourquoi on est arrêté aux yeux il n'a pas blabla de dos je sais pas c'est un set qui sont joués sur taurus on sait que c'est plus simple qu'il frappe fort nous je pense que tu tournes mais plus sur ce plan de chose car il n'est pas encore type fait dommage une baisse encore mon attaque je pense qu'on essaie de changer j'hésite à mettre flore on va mettre nous nous ça il ya quand même pas mal de pv qui a toujours pas évolué d'ailleurs le niveau 38 j'ai passé l'évoluera un jour vous en avez pas marre avec vos critiques on peut tuer comme aux griffes c'est un peu de chance allez merci mursa t'as essayé à gérer je doutais pas de toi mais c'est vrai que tu as quand même peu de pv ok on pourrait mettre de moi j'ai voulu mettre fleur en vrai je trouve il est super styliste ce mission c'est qu'il y a quoi en plus avec ses actions sa petite attaque draco souffle le fait de pouvoir se booster c'est comme attaque nous ouais draco souffre et il en signale abri c'est vrai que j'ai deux pokémon avec abri carrément un montagnard va peut-être traverser du coup de montagne je veux voir c'est peut-être pas des objets cachés vous serait peut-être une meilleure idée de remettre abeilles vu qu'il a une attaque combat après il a peut-être des cols combat on avait vu aussi quoi lille stonewell quand j'ai pas mis en mai c'est peut-être le monde du monde style x ah ouais carrément carrément est style x ça me rappelle un petit peu le jeu de chôten le pokémon météor ou la deuxième marraine il y avait un style x bon par contre s'il fait armure là je suis désolé mon cheat un petit peu on utilise plusieurs fois les mêmes attaques sinon ça va pas le faire sinon on va encore prendre 20 ans pour l'affronter style mais c'est vrai que je crois qu'on a je crois que c'est rare en vrai de voir des dresseurs qui donnent des surnoms à des pokémons ouais il n'y avait pas ça comment je vais aller me soigner du coureur bon j'ai apporté quelques pokémons sauvages du coup il ya quelques-uns des poils qui ont xp la merde j'ai pas vu le nom de la grotte parce qu'on va essayer de capturer comme un pokémon voir c'est pas une grotte qu'on a dit qu'on a déjà visité donc ouais bah il ya fleurs sont montés niveau 39 je pense que le joueur on peut capturer il stone even sorti de l'île 8 à l'heure sur on tombe sur quoi il y a quoi qu'un pokémon ici les racailloux non c'est pas le meilleur pokémon il peut servir je sais pas comment on va faire pour le capturer concrétique car il est donc un peu comme ça va magnitude ne fait un peu l'augmenter sur le bc c'est ce type on ne fait rien en vrai je peux une faire poursuite je sens pas faire pas mal de dégâts je sais pas quoi faire en vrai qu'on m'attaque je n'en verrais pas monsieur paix pour les personnes d'une attaque roche aussi ce qu'avait déjà perdu un peu de pv oui là j'ai pierre magnitude et a raté ça prenez-y le dans le jaune toujours pas proche switcher ça va être que des switches en vrai magnétude 5 critique on change s'il te plaît on va pas risquer de le perdre voilà c'est la magnitude je vais faire qu'un pique attaque ça va c'est capturant un racaillou j'espère qu'il rentre alors justement bien repris je peux faire mon pokémon en vrai racaillou d'ailleurs un ange à dire derrière il va peut-être révoler en gros l'aime l'on pourra pas être ajusté ou l'angervalanche telle est la règle du muslo je sais pas comment on va l'appeler je vais de l'appeler even vu qu'on est dans mon even je me cours au niveau des touches si ça peut le faire on va regarder un peu ce qu'il vaut déjà bref de nature à merde je me suis goé j'ai marqué un even j'ai même pas vu un surdi ok pour résister une bonne attaque en vrai une cantine de défense je m'ont pas des attaques si ouf que ça mais c'est pas mal quand même du coup je vais vite fait aller me soigner en attendant pour tout le monde donc j'ai oublié de reprendre le record je viens de m'en rendre compte ce manque que je regarde souvent parce que j'ai peut-être arrêté de faire beaucoup d'ellipses du coup comme vous voyez bon ça va j'ai pas trop avancé j'ai soigné mes pokémons je suis retour dans la grotte j'ai affronté le premier dresseur qui avait un gravalanche et du coup un molycoropode là je viens de battre ok un troisième pokémon en plus j'ai pas se regarder donc si je voudrais limite faut que je repasse tout l'épisode donc en gros je vous explique un petit peu il y a abeille qui était en début qui a commencé le match qui a fait un casse-brique qui a fait à peu près les trois quarts des dégâts sur gravalanche après il a fait jet de pierre du coup il m'a enlevé pas mal de vie du coup j'ai mis Nounoursa qui a fait feinte qui a réussi à le tuer il avait commencé Roulade donc je me suis dit si jamais il continuait de Roulade je pourrais envoyer Monsieur Bec ou alors Flore pour pouvoir faire abri et du coup il a envoyé Volcaropode alors j'ai exp un petit peu comme vous voyez Rakaillou qui a volé en gravalanche qui a pris Roulade en plus et je me suis dit qu'avec magnitude on pression à battre et grâce à une magnétude 6 on a réussi à battre sur Volcaropode j'explique un petit peu ce qui s'est passé alors du coup ça me fait un petit peu chier en bref c'est dommage oh ouais autant de bigas avec un jet de pierre du coup ouais ça me fait un petit peu chier maintenant avec le record qui a bugué je fasse un petit peu plus attention la prochaine fois bon du coup je pense que vu que j'ai des potions on va essayer de les utiliser un peu plus souvent donc voilà les super potions voilà on soigne tout on va laisser abeille devant enfin c'est le seul Pokémon qui peut gérer avec nous dans ça bon voilà du coup dans la grotte je sais rencontrer des Paras si je me suis dit quel type de con on pourrait encore y rencontrer je pense sûrement des Paras qui est quand même déjà une Paras qui n'est pas super top parce que ça nous a fait une faiblesse feu en plus plus une faiblesse encore de type Vol voilà des Noceuraptis on peut rencontrer je pense sûrement des Tarina aussi Noceuraptis en vrai bon ça nous aurait fait encore une faiblesse Roche aussi encore un Pokémon qui sera faible à la Roche je sais pas ce qu'on peut rencontrer d'autres en vrai là-dedans alors d'autres Chamallow en vrai ça m'aurait pas déplu un peu quand même de type Feu Feu Sol en plus des Sablef pourquoi pas même si je préfère un peu Gravalanche par contre ça c'est chiant on est obligé de battre tous les Dresseurs j'aurais bien voulu en l'esquiver un ou deux le pire c'est que là j'étais parti limite pour tourner complètement l'épisode en entier avec la petite coupure encore je me suis masse on va regarder il fait combien de temps j'ai déjà tourné je regarde 11 minutes je fais A peut-être reprendre le record c'est vrai qu'il peut y avoir Roulade généralement Vol Torm une Cone électrique avec une attaque Roche bon par contre Témen tu préfères d'autres Magnitudes que Magnitude 6 et ça réussit à tuer ça m'étonne ça ok il a une bonne attaque mais je pensais pas que ça allait tuer juste avec un Magnitude 6 ah tiens quand on parlait de Chamallow avant oh les dégâts kiffé en vrai ouais je suis content Gravalanche c'est vraiment un excellent Pokémon surtout si j'ai manquant maintenant qu'on est type Feu ou même contre des type Vol quand on est super utile c'est vrai qu'on est quand même assez désavantagé même des types Poison en vrai Smogogo ouais je crois qu'il a lévitation donc c'est chiant quand on parlait de Smogogo justement en plus parce que j'ai un peu une qui pourrait peut-être gérer enfin mec mec fait qu'on va envoyer nous à nous ça au pire ah ouais destruction carrément on va envoyer Even et il est qui est carrément qu'il n'est quand même qu'il est liquide qui aurait pu nous poser aussi quelques problèmes en vrai mais ça va Even en vrai c'est le meilleur Pokémon qu'on ait pu récupérer je pense l'un des meilleurs avec Léviator il n'y a pas pu trop être facile de Pokémon Sablette je pense que ça aurait pu être pas mal aussi en vrai Sablette j'aurais pas craché dessus est-ce qu'il y a un truc là ? ah il y a une Pokéball là-bas carrément par contre j'accélère un peu est-ce que j'aurais pas des repousses par contre ? parce que je pense qu'il n'y a pas tant de Pokémon que ça on en a peut-être loupé un en plus non dommage ah si je crois que j'ai des super repousses en vrai j'ai même pas vu super open je crois que j'ai deux trucs de super bonbons ici je ne sais pas c'est bizarre Karateka vous déconnez le bandeau choix au moins de la puissance on peut ne sais qu'une seule attaque bon dommage que je ne peux pas équiper d'objets à mes Pokémon parce que je pense qu'un nounoursa choice band donc un objet choix qui fait qu'on peut ne sais qu'une seule attaque mais qui renforce énormément l'attaque du Pokémon ça aurait pu être pas mal en vrai dommage genre ouais ouais on trouve vraiment des objets cheatés mais dans choice band carrément les restes d'ailleurs le bandeau choix est disponible à partir de la 3G je crois que c'est peut-être juste les lunes des choix qui sont à partir de la 4 ou 5G qu'est-ce qu'il y a marqué ici sortie vers l'île 9 je vais faire un petit ellipse pour me soigner mais allez on y va Pokémon combat et attaque surtout la dédié combat et j'aurais pu quand même mettre Monsieur Beck en avant Ariyama ça peut le faire je ne sais pas si il peut avoir bluff bon il m'a fait autant de dégâts que ça en vrai j'ai un peu peur maintenant qu'est-ce qu'il a d'autre il a peut-être Kogne un sabotage il me fait quoi 3 dégâts donc si tu veux concrétiques qui est stimulant je crois que ça fait plus de dégâts si le Pokémon dort mais ça fait quand même pas mal de dégâts en vrai qu'est-ce qu'on pourrait faire double d'art je pense que ça peut te tuer maintenant ouais parfait je n'étais pas sûr mais j'ai quand même bien fait de tester par contre si tu commences avec un Ariyama je ne sais pas ce que tu as en second Machopper peut-être Charmina je pense qu'on peut envoyer monsieur Beck la tête bluff aussi il peut avoir détection ça c'est quoi je crois c'est pas un miracle un truc comme ça ce qui fait que tu ne look pas ta prochaine attaque si tu veux ah une vive attaque enfin une vive attaque Kren en vrai je trouve qu'on est tombé sur de bons Pokémon il n'y a pas à dire moi si tu veux tu peux continuer ses attaques Machouille combien je te fais de dégâts Co-Critif bon on ne saura pas si ça leur a tué si ça leur a tué sans Co-Critif ou pas but no du coup allez ça veut dire on sort déjà de la grotte je trouve que les cordes sont les grottes sont assez courtes dans ce jeu il neuf déjà capture un nouveau Pokémon et je vois qu'il y a le rival par là-bas je vais déjà soigner un Bay je vois qu'il y a le rival là-bas bon bah je vais peut-être à une soigner juste avant déjà on va voir s'il y a des Pokémon ici parce qu'il neuf je sais que c'est une nouvelle zone du coup et me dire il n'y a pas de Pokémon là-dedans ah si non mais je suis con c'est parce que j'ai du repousse on essaie de faire passer le repousse alors voilà le repousse depuis l'effet du coup sur quoi on tombe Granivole vous êtes sérieux encore Prion faible au feu à la roche et au type poison déjà aussi et type vol on va aller si je trouve ce sera même non ça mais je ne sais même pas comment faire maintenant pour la fabriquer encore un peu plus il n'y a pas un Pokémon qui baisse peut-être un peu plus les stats on peut envoyer au cœur Monsieur Beck qui pourrait essayer de faire la Sonic 4 quoi que apparemment il a mon pigraine bon par contre Monsieur Beck est-ce que tu pourrais te réveiller et réussir ton attaque du coup abeille là par contre j'accélère parce que sinon ça va être super long Leafsid donc si tu veux on essaie poursuite en espantant ça le tue pas à peine par contre si tu m'endors tous mes Pokémon ça risque de ne pas le faire là Beck abeille on va trompailler ça va poursuite du coup en plus bon j'accélère parce que sinon ça va vraiment être long et s'il te plaît réveille toi par contre vous êtes chiant un peu par vouloir vous réveiller les Beck poursuite c'est parfait là par contre on va pouvoir essayer de l'attraper genre quand même toujours pas d'avoir essayé avoir un Choice Band je sais pas comment l'appeler tu peux encore une femelle on ne l'entend que sur des femelles je sais pas comment on va l'appeler en vrai je sais que ça lui ça lui va peut-être pas trop comme si l'homme j'ai envie de l'appeler Shrek je sais pas pourquoi il m'a fait chier donc je vais l'appeler Shrek bon bienvenue dans l'équipe Shrek enfin même si tu seras pas sur la jute je pense que tu seras dans la réserve plan de vol je ne sais plus qu'il avait ce double type il a quoi il a aucune attaque bon du coup je vais vite fait aller soigner l'équipe c'est vrai j'essaie de pas me louper je pense qu'on apprendra la rivale du coup donc re j'en ai profité vite fait pour soigner la team donc là tout le monde est full vie et je pense qu'on essaie de finir un peu cet épisode avec le combat contre le rival donc il ne fait le nord le 10 à l'est l'île 11 je pense que ça part moi y'a un truc pour même esquiver le rival carrément bah y'en a quand même l'apprenti celui-là il y a une docteur Chips tu es ici carrément il a un travail important il a fini de se trouver un travail important à Peritone maintenant il va aller visiter Saint Reginald il est intéressé parce qu'apparemment il y a une arène qui est fermée une arène très nulle aïa du bain you beat Gary Gary je sais pas qui c'est apparemment d'autres dresseurs qui s'appelle Gary il va tester sa force avec lui il va faire un combat double merde est-ce que j'ai pas Nounoursa aussi en devant si on va enlever Nounoursa parce que j'ai pas rien à faire là on va couper déjà un petit combat il y a déjà un crabeau au niveau 37 en plus et j'ai fait rien 3 bouts sur la carmure carrément depuis quand ça existe ça d'ailleurs je viens de penser aussi à un truc bah même quand j'ai ramené le ramener mon Pokémon par ramener Shrek dans la boîte PC c'est logiquement il pourra pas évoluer en compto vol il pourra juste évoluer en flora vol donc il sera complètement vert je pense que le pseudo Shrek lui va parfaitement il va être plus qu'attaque en vrai ça va être chaud on reste tête de perdre des Pokémon ici bien sûr je suis clinch bon ça va on va faire ça et on va continuer qu'il fait l'attaque contre lui on peut peut-être l'empoisonner ça serait bien parce que le crabeau ça me fait quand même assez peur au niveau 37 et 36 bon ça va être pas finish cette fois parce que moi celui qui me fait le plus peur c'est Pinéco pomme des piques il peut avoir la destruction quand même et là je pense que ça aurait pu me mettre mal déjà payé on l'a vu qu'il m'avait fait pas mal de dégâts Kadabra niveau 39 je pense qu'on va perdre Monsieur Beck ou Abeille je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire un Brick Break il n'y a pas le choix et du coup Crunch sur Kadabra Pression pour quelqu'un en qu'elle s'attaque Pression voir qu'on arrive à finir ce combat en deux tours ce qu'il risque d'être on va pas dire impossible mais très chaud il y en a mes becs apparemment il n'a pas d'attaque haut du coup on va envoyer j'hésite allez Flore c'est jamais psycho au revoir abeille au revoir crit en plus aucune chance un petit crit pour faire plaisir bon allez even je pense que ça me sortait pas une attaque haut par contre ça serait un petit peu con genre un hydrocanon je sais pas quoi non mais tu fais chier avec ce tombe par contre regardez mais les dégâts qu'il fait en vrai c'est chaud tu peux faire magnitude si tu veux on va faire rayon signal contre Kadabra il risque de m'enculer on n'aime pas on résiste quand même en flore qui résiste c'est quoi ce pokémon de ouf j'ai sous-estimé l'une sur l'endroit je pensais pas qu'il allait résister il reste encore trois pokémons en vrai infect pour ce point si tu veux tu vas me dire ça me touche je crois que j'ai tes petites vols j'ai peut-être fait une erreur presque mort j'ai peut-être fait une erreur en vrai j'ai peut-être perdu mon meilleur atout un des meilleurs pokémons oh merde il y a ça encore il y a encore prescience comment vous voulez qu'on gagne en vrai là je ne sais même pas ouais elle n'a pas le choix en plus t'as des hyper potions carrément on a déjà essayé à battre puis ripart puis ripart puis ripart je sais pas comment ça se dit allez infect les solutions d'embrélex bonita il a raté son attaque du coup on peut faire ça et ouais on va faire un petit abri on sait jamais peut-être le focus ça va allez magnitude fait un bon magnitude magnitude il y a moyen qu'on tue peut-être ponita bon même si l'amour il n'a pas servi à grand chose bon il a pu nous protéger ouais ça m'affecte pas bex c'est bon de toute façon il est protégé ponita est mort c'est chaud on va se retrouver avec trois pokémon les gens je sais pas comment on va faire on va faire un petit abri rock tombe euh on a protect du coup on va partir sur le stab ça n'a pas le choix bec est mort bon du coup on n'a pas trop le choix je ne sais plus où sont les touches on va envoyer une oursa even on a pas marre de nous péter tes attaques ouais je m'attendais vraiment pas en vrai un combat double donc on va faire ça on n'a pas le choix allez even avec toi qui peux nous sauver une oursa ne peut rien faire logiquement il ne devrait même pas être en combat je ne sais pas si j'aurais pris granibol parce que ça aurait changé quelque chose parce qu'il y aurait plus de vampy graine allez roulade toi bah t'as pas le choix on a toujours la même attaque on va accélérer par contre parce que si tu fais tes armures ça reste de pas le faire ah ouais les gens bon ils veulent nous acquitter du coup bah il ne nous reste plus que nous nous saches je ne sais pas vraiment ce qu'on va faire parce que logiquement il ne peut pas se combattre hein qu'est-ce qu'il fait là à Newsleaf il y a une lettre on va voir cette lettre quoi ? qu'est-ce que ça veut dire ? qui est Shiki ? qu'est-ce que ça veut dire 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 ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501